Bonjour, comment poêler des escalopes de dindons en deux façons, paner ou nature ? Pour paner des escalopes à l'anglaise, nous avons besoin de farine, d'œuf battu avec huile, sel, poivre et de chapure. Il faut utiliser les escalopes qui ont été soit aplaties, soit légèrement incisées. On passe tout d'abord l'escalope dans la farine. La farine va servir à ce que les œufs collent à la surface. On trempe ensuite dans le mélange d'œufs et on laisse égoutter un petit peu. Et on finit dans la chapelure. Il faut bien mettre de la chapelure uniformément pour qu'on ait une belle escalope. Je remets bien de la chapelure par-dessus pour qu'il y en ait bien de partout. Je n'ai pas besoin d'assaisonner les escalopes car les œufs ont déjà été assaisonnés. L'huile est chaude, je peux déposer l'escalope dedans. On rajoute une petite noisette de beurre pour que la coloration du pain soit légèrement différente que si on avait mis juste de l'huile. L'escalope est bien colorée sur la première face, on va colorer la deuxième face. Lorsque l'escalope est bien colorée, on éteint le feu et on la laisse reposer tranquillement pendant environ une minute dans la poêle. L'escalope est prête, il ne reste plus qu'à l'égoutter sur du papier absorbant et à la servir. Bon appétit ! Pour une escalope poêlée, tout simplement, nous allons prendre une escalope quadrillée. Nous allons l'assaisonner sel et poivre. Il faut une poêle très chaude. On ajoute une branche de thym et une gousse d'ail écrasée. Ensuite, il faut juste ajouter une petite noisette de beurre. On a une belle première coloration, on finit de l'autre côté. On laisse cuire environ deux minutes sur chaque face. On dégraisse légèrement. Et pour finir notre recette, on peut ajouter un petit peu de crème. Notre escalope est prête. On la met sur assiette. Elle est prête à servir. Voici nos deux façons de poêler nos escalopes de dindons. Panées à l'anglaise et poêlées avec un petit peu de crème. Je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.